Sous-titrage ST' 501 A l'exception de Faustogopi, qui n'est pas encore complètement remis de son indisposition de l'avant-veille, Bernard Gauthier lui tient compagnie. En tête, Barthalimène, suivi du belge Fort Hende, de Lucien Lazzarides et de Koblet. Mais bovin fatigué connaît la défaillance. Rémy, Biagioni, le bon coureur Bernardo Ruiz, eux aussi montent avec difficulté. A Micol, kilomètre 153, Géminiani suit Koblet, que précède Lucien Lazzarides, l'homme de tête. On s'observe, mais on ne réussit pas à se fausser compagnie. Toujours dans le peloton de tête, Barthali suit le train avec aisance. Et revoici le trio des inséparables, Géminiani, Koblet, Lucien Lazzarides. Lucien Lazzarides, qui, un kilomètre avant le sommet, prendra le large, ne sera pas rejoint et passera le premier au sommet du col. Devant, Barthali, à 42 secondes. Géminiani et Barbotin, à 43 et 45 secondes. Et Koblet, à 55 secondes. La descente abrupte sur Carpentras permet le regroupement des leaders. Pendant cette rude bataille des hommes de tête, Coppy, toujours courageux, a tout de même perdu sept nouvelles minutes sur les premiers. Le peloton de tête file maintenant vers Avignon à toute allure. La seule pensée qu'on ne se livra à l'escalade que pour redescendre, ensuite sensiblement vers le même point de départ, souligne l'absurdité de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 12 qui avaient entamé l'attention du Ventoux en tête, Agostino est le seul qui a été victime d'une chute, alors qu'un spectateur la prend beaucoup de risques pour arroser Lucien Vanim, et a failli causer encore un accident dans les derniers kilomètres de ce Ventoux. Vanim, Agostino, qui sont maintenant dans les voitures, dans le sillage des voitures, et qui vont peut-être profiter de cet abri momentané pour revenir sur le trio de tête. Nous allons peut-être insister à une jonction entre Agostino, Vanim, un peu d'une part, et Boulidor, Merck, Ocania, d'autre part. Lorsque soudain, une véritable fusée venue, on ne sait d'où, passe tout ce beau monde, Thévenet. C'est la surprise, personne ne réagit, et Thévenet se retrouve soudain seul en tête. Le courage de Thévenet, blessé il y a quelques jours, méritait un hommage que l'énorme foule du Ventoux a rendu aux coureurs français dans le dernier kilomètre. Thévenet l'emporte au Ventoux, après avoir été sérieusement ébranlé par une chute dans les Pyrénées. Merck se surgit, malgré cette relative défaite, il continue à saouler ses adversaires de coup. Les cinq échappés, c'est Zotmel, qui faisaient la meilleure impression, et ils pensaient aux bonifications du sommet qui lui permettraient de lâcher bon nombre d'adversaires. Car 400 mètres plus bas, on souffrait, et on souffrait, et en haut, que se passait-il ? Thévenet limitait les écarts, lâchait une nouvelle fois, conséquence du froid, certes, mais aussi séquelle de la grippe des six jours d'envers. Ainsi, au sommet enneigé, allait basculer, peu après, dans la descente et dans l'ordre, le groupe de Thévenet. Comme prévu, le Mont Venteau a été un juge impitoyable dans cette troisième étape du Dauphiné libéré qui conduisait les coureurs de tournons à Avignon. Dès les premiers lacets, le peloton devait éclater. Il peur d'abord, Baron Kelly ensuite devait lâcher prise, si bien qu'à moins de 10 km du sommet, il restait quatre en tête, Hino, Zotmelk, Nilsson et Lucien Van Nîmes. On savait le hollandais Zotmelk en forme, puisque récent vainqueur du Tour d'Espagne, mais Bernard Hino devait utiliser la manière forte. Il a fait un grand lead et il est maintenant on le way back à Carpentras. Il n'y a pas de doute qu'il aurait pensé qu'il aurait pu vivre cette vissure circuit quand il a passé le finition de la finition a while ago. Et, again, on se voit Pantani en ce unique style. Et, juste, regardez-moi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. 5.55, 4.55, 4.55, Le champion de Belgique qui s'impose à l'issue d'une étape monumentale. Il est ému.